wesh 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 ça va quoi la famille moi si vous m'entendez bien en live wesh est ce que je suis en live tlm jafarito tu me tu me confirme que je suis en live là wesh billy j'espère que tu vas bien ça va et toi dark shiny hunter ça va ou quoi wesh même pas d'intro j'ai pas de j'ai pas de template moi sur mes lives donc ouais pas d'intro à quand les gars je smash avec amel inchallah ça arrive et c'est un vrai inchallah que je dis là c'est pas ça arrive ça va ou quoi la famille vous allez bien il campe encore chez amine là mais non je suis pas chez amine je suis chez moi là ça dit quoi bg on est là frérot on est là ça fait quoi ça fait deux semaines que j'ai pas live froid j'ai pris un peu de temps pour moi je me suis reposé et surtout j'étais à court d'inspiration franchement nos lives il devenait de plus en plus catastrophique on était des zombies sur une chaise en train de jouer donc là je me suis bien ressourcé c'est pas dit que je reprends à fond à fond les lives là mais ce soir j'avais envie de live parce que fait le dup il a sorti une vidéo et je me suis dit vas-y si je la laisse trop traîner les gens ils vont la regarder bah seul chez eux ou je sais pas peut-être avec un autre streamer je me suis dit vas-y faut que je lance le live ce soir là au beau le maillot merci beaucoup mon rep c'est un maillot captain tsubasa dans le jeu vidéo il était sorti en france là sur les quatre billy tu peux expliquer twitch en quoi à son message à elle expliquer tweet s'il te plaît pardon louby loupi neuf de loubi à je vais t'appeler loubi à twitch bas c'est un site c'est comme youtube si tu veux tu peux consommer du contenu vidéo sauf que tout est en direct dire là tu es en train de me voir en direct il est quelle heure là il est 22 heures pile il est 22 heures c'est tout c'est pas plus compliqué que ça tu as un chat tu peux suivre tes streamers en cliquant sur follow et tu peux t'abonner à eux en payant 5 euros en cliquant sur t'abonner et tu as des pubs de temps en temps qui cassent les couilles donc donc voilà comme le placard j'avoue voilà voilà pour la première fois qu'il est à l'heure ouais et dites moi si la musique elle est pas elle est pas très forte je voulais mettre une petite ost et pokémon là j'écoute en ce moment billy comment tu portes mon ami bas ça va très bien ça va très bien comme doulai jeu là en ce moment j'étais en mode j'étais en mode comment dire analyse joueur un peu des créateurs de contenu là depuis chez moi et j'ai l'impression que je suis en train de saturer un peu du contenu qui se fait actuellement je parle même pour moi moi je parle comme si je faisais des grandes vidéos alors que je suis peut-être l'un des pires créateurs contenu tout ce que je fais plus la merde ou est très très simple basique j'ai même pas de concept souvent mais je sais pas quand je vois un peu ce qui se passe sur youtube je suis un peu moins twitch en ce moment moi j'ai des périodes où je me la tue surtout je regarde toute la journée et des fois pas du tout là ça fait vraiment un mois que je peux regarder mais je sais pas youtube je me demande ça va être quoi le prochain arc le monde ça va être quoi le prochain arc parce qu'on a eu un arc avec des vidéos hyper produites avec un budget souvent faramineux et quand c'est des concepts plus simple mais j'ai l'impression que ça me plaît pas non plus parce que souvent c'est des trucs de gages de défis de je sais pas après c'est sympa pour passer le temps mais je sais pas ce que vous en pensez vous mais c'est ce que je me dis chez moi là en fait quand je suis pas en live je suis un viewer moi aussi un joueur j'analyse beaucoup d'autres youtube heures streamer je vais parler du projet d'inox ouais bah il a fait son annonce j'ai pas encore vu la vidéo bon moi je le sais depuis un moment déjà mais j'ai pas vu la vidéo mais franchement ça va être moi je lui souhaite bien sûr de réussir et que tout se passe bien bien évidemment mais ça va être très très compliqué parce que bah je regardais une vidéo du poisson fécond je sais plus ce qu'il faisait faire à gustave vous voyez le petit dessin et le petit bonhomme qu'il dessine là et en gros ah ouais là bas la vidéo c'était être dans l'espace ça fait quoi et je crois de plus en plus au fur et au fur et à en plus en altitude le perso qu'il dessine là et il explique en gros les gens qui vivent au pied des montagnes ils ont plus de globules rouges dans le sang je crois que nous qui vivons en ville des trucs comme ça et je crois que eux ils ont des poumons de zinzin et je pense que faut vraiment soit être entraîné depuis 15 ans pour pour gravir l'Everest soit faut déjà avoir des aptitudes physiques en habitant là bas directement enfin je veux dire en en hauteur de ouf donc inox il a ni l'un ni l'autre ça va être compliqué et les gens ils disent ouais mais il sera entouré d'une équipe de ouf il aura les meilleures personnes au monde autour de lui et tout mais ça change pas le fait qu'il peut être un poids mort pour pour les gars qui voudront grimper le mont enfin l'Everest s'il peut plus avancer même s'il a les meurs gars avec lui s'il en peut vraiment plus il pourra pas avancer ils pourront pas le traîner sur leur dos et et le foutre au sommet de l'Everest c'est pas possible donc et j'ai vu un film je sais plus c'est quoi le nom du film c'est tiré d'une histoire vraie et et en gros c'est des un groupe de personnes qui veulent gravir enfin qui veulent aller au sommet de l'Everest et il y a ils ont deux guides avec eux il y en a qui commencent à faire de la merde sur le trajet ils commencent à à plus écouter les consignes et il ya une fin tragique à la fin du film excusez moi je viens de manger un petit bout de poulet là j'avais envie de roter et non non c'est pas avec Ahmed Sylla le film le film Everest non je crois que c'est l'ascension le film je crois que c'est l'ascension il est je crois qu'il est sur prime vidéo c'est l'ascension et le film il m'avait beaucoup beaucoup touché fin c'est je l'ai vu il ya à peine six mois ça et sept mois et je vous conseille de le regarder vous aurez une idée de ce qu'aura à vivre inox pour le jour j et franchement quand la montagne elle veut elle veut pas te faire de cadeaux elle fait pas de cadeaux frère ça veut dire que dans le film même des hélicos pour venir secourir les touristes qui voulaient gravir l'Everest même des hélicos pouvaient pas voler dans le ciel genre les tempêtes de neige genre les hélicos ils se crachaient tous un à un ça veut dire si inox le fait il ya les secours ça va être compliqué c'est peut pas y avoir un avion qui vient qui le qui le prend en charge il retourne à paname ou je sais pas c'est compliqué il ya une pub on va on va attendre on va attendre tranquillement le film est incroyable moi ouais non le film c'est quelque chose le film c'est quelque chose et carrément carrément j'ai eu un arc film un peu et j'ai même regardé un film je crois que c'est tiré d'une histoire vraie c'est un jeune homme qui se coupe totalement du monde il part vivre dans un van ou dans un camping car abandonné et lui ce qu'il veut c'est vivre dans la nature et rencontre des gens un peu qui vivent comme lui et et le frérot carrément il mange en lisant des livres sur les plantes j'ai oublié le nom de ce film into the wild voilà exactement il mange des plantes en lisant dans des livres et où il se prend pour chopper et bon il arrive quelque chose de tragique à ce moment là mais franchement c'est un très beau film et tout ce qui est sur la nature et tout j'ai l'impression c'est ça le vrai bonheur après avoir une petite une petite lamborghini c'est bien aussi mais vraiment j'ai l'impression le bonheur c'est c'est dans ces trucs là et mon insta je sais pas comment dire genre vous voyez découverte dans insta il y en a ils ont plein de monde il y en a ils ont plein de racli il y en a ils ont ils ont plein de je sais pas quoi et moi vraiment il ya grave des trucs sur la nature ce que tout ce qui est le délire randonnée trail outdoor et tout je commence grave à m'intéresser à ça je kifferais faire un peu de randonnée ou avec des potes ou quoi et passer un jour dans 20 week-end en montagne et faire un feu mettre des tentes j'ai l'impression il n'y a pas de connexion enfin il n'y a pas d'internet là-bas c'était obligé de parler avec des gars et des hack tous ensemble et ça fait des souvenirs de fou donc là je suis en train de grave regarder ça et tout ce qui est everest into the white enfin le film dont je vous parle ça me met grave dans ce délire là lis le manga ascension je connais je connais le manga ascension franchement il ya des planches magnifiques sur sur ce manga mais je l'ai pas encore lu je crois qu'il est rare à trouver voilà il a pas été réédité je crois mais ouais bête de manga magnifique magnifique on regarde la nature c'est une belle création d'allah c'est trop beau vraiment je sais pas t'as tout dit vraiment t'as tout dit en plus c'est en étant vraiment pas connecté à la nature mais en étant vraiment attentif à ce qui nous entoure qu'on se rend compte qu'on est vraiment tout petit sur terre des fois on peut se prendre pour le pour le roi du monde dans nos crânes mais on est vraiment tout petit même même le président d'un pays il est tout petit face à face à une montagne c'est une dinguerie on fait quoi mais là on va on va lancer un react on va lancer la dernière vidéo de felled up désolé pour tous ceux qui l'ont vu si vous voulez pas la revoir bah vous pouvez quitter là et vous je sais pas pas qu'à vos occupations moi je l'ai pas vu et j'espère que plein d'entre vous l'ont pas vu comme ça on peut se l'annoncer là ce soir et apparemment c'est une bonne vidéo fin il ya deux j'ai lu de bons retours dessus elle fait 50 minutes on va passer un bon petit moment ensemble attendez voilà c'est vrai pronostic gan versus jones moi je suis je suis vraiment claqué encore en ufc genre j'aime juste regarder et hier d'ailleurs il y avait le combat contre jack paul contre fury je pense que vous en avez pensé ceux qui l'ont regardé franchement je suis étonné que jack paul il ait pu tenir autant bon après l'accrocher beaucoup son adversaire mais je sais pas l'autre je le voyais plus technique que ça en fait fury fury m'a un peu déçu j'ai jamais vraiment regardé de combattre ce gars là mais pour un boxeur de son son gab je me dis putain il aurait pu et à chier bah pour moi je trouve je trouve que c'était pas chier parce que enfin il s'est rien passé pendant le combat tous les rangs de ressembler à peu près à la même chose il s'amusait ah je sais pas je suis pas sûr parce que vraiment s'il avait voulu en finir avec jack paul il aurait pu mais je crois qu'il commence à être un peu cas aussi pas le vrai fury non mais je sais c'est pas le vrai fury et c'est c'est son neveu ou je sais pas quoi là mais bon c'est l'entertainment et moi je trouve qu'il a des couilles quand même de monter face à un gars comme ça jack paul je sais pas il boxe depuis combien de temps mais mais franchement faut vraiment avoir des coups pour être sur le ring face à un mec comme as c'est il devait bien se chier dessus mais il a réussi quand même à passer la tempête bon en accrochant beaucoup et tout mais il est vieux aussi fuiré maintenant j'avoue je sais pas il a quel âge bon ça reste un ça reste une force de la nature mais je sais pas il a quel âge tyson fury là l'a pris 30 millions aussi ouais c'est de la folie ça c'est vraiment de la folie on pense quoi de l'affaire de l'affaire de pierre palmade c'est attend je cherche le terme c'est significatif de fou de la société française pour moi genre vraiment il a eu tous les tous les bonus malus enfin je sais pas comment appeler ça dans son affaire il a fait un strike et quand tu vois tous les traitements de faveur qui lui sont accordés pour chaque pour moi on peut pas autant décrire la société française qu'à travers son exemple là vraiment c'est le frérot là il a il a un service cinq étoiles on l'a déballé le tapis rouge là devant ses pieds alors qu'il ya des faits très graves je crois il ya des bails même de pédophiles en fait on va de surprise en surprise et ça va de mieux en mieux pour lui je te dis pas putain là c'est bon là ils vont coincer là il a on a découvert qu'il a fait un meurtre le mois dernier bah normalement c'est censé le descendre encore plus dans l'histoire mais carrément ça lui enlève une charge on dirait au lieu d'être chez lui peut-être il peut-être chez lui mais hawaii je sais pas genre c'est vraiment de la folie et je pense que si bah je pense c'est même une certitude s'il avait un nom un nombre peu africain à consonance africaine ou j'en sais rien c'est ça aurait pas été la même histoire honnêtement c'est ça qui est triste et c'est ça qui me fait chier dans ce pays honnêtement c'est vraiment une justice à deux vitesses et c'est dommage il part en prison et j'ai lu un truc aujourd'hui comme quoi il partait pas en prison mais il était plutôt en détention provisoire ça c'est quoi c'est quand il est on est chez lui non je sais pas l'aim car la préserve il est minam in merci beaucoup toi aussi il est 11 11 là après j'ai pas envie de dire que ça me fait de la peine mais quand j'ai lu aussi qu'il avait fait un avc je me dis si j'ai pas si sa santé est vraiment en péril le gars il fait un accident cérébral vaut mieux qu'il soit au meilleur endroit pour lui pour l'instant pour qu'il puisse accaner ou j'en sais rien il a l'air d'avoir de graves problèmes de santé aussi donc moi le fait qu'il reste chez lui pas le truc qui me tilt le plus on va dire dans l'histoire mais bon le fameux avc pile au bon moment après il se peut que ce soit faux aussi il se peut que ce soit faux moi je suis là je j'ai des états d'âme pour pour cette news mais ça se trouve c'est même pas vrai mais bon façon l'histoire ils nous la raconteront tel qu'ils le voudront eux ça veut dire que mange pas en mode conspiration ou quoi mais c'est eux qui tiennent les rênes de tout de tout ça donc ils nous raconteront ce qu'ils veulent et nous on débattra sur des trucs peut-être même faux j'en sais rien à merde je vous ai pas mis la vidéo je sais pas si je me mets en haut on va voir comment la vidéo je crois que je vais mettre en haut comme ça ça devrait être carré la famille dites moi s'ils sont et bon normalement c'est carré du coup le titre de la vidéo c'est la face cachée du jeu vidéo j'ai peur de connaître beaucoup de choses dans cette vidéo parce que j'ai l'habitude de regarder beaucoup de vidéos de youtubeurs type tracheurs qui d'autres faisaient des vidéos genre peut-être l'opoc aussi l'opoc qui faisait pas mal de de face cachée sombre un peu de jeux vidéo je sais pas peut-être il va aborder d'autres choses à la souris verte et le 22 avril au petit bain à paris les liens pour prendre vos places sont dans la description plus de détails plus fort attendez taille à la toute toute fin de la vidéo comme ça quoi j'ai jamais été un grand joueur de jeux vidéo je jouais pas mal au collège que ce soit sur pc ou sur console mais avec l'âge j'ai un peu diminué ma consommation comme ça m'arrive de temps en temps de jouer à quelques jeux quand je procrastine mais au delà de ça je passe plus de temps à regarder des gens y jouer qu'à le faire moi même mais néanmoins l'esthétique du jeu vidéo et particulièrement ceux de mon enfance reste toujours dans un coin de ma tête notamment car ils ont lancé chez moi et chez beaucoup d'autres une fascination inattendue même quand c'était pas voulu par les développeurs les jeux vidéo très souvent c'était une expérience flippante que ce soit dans des souvenirs d'enfance vous savez que mario 64 j'ai pensé l'autre jour en plus il ya enfin l'ambiance dans le château a même terrifié c'est tellement vide en fait j'ai peur qu'il ya un screamer à chaque fois qu'on joue à ce jeu mais j'ai évidemment qu'il y en aura pas mais je sais pas l'ambiance dans le château elle est archi chelou surtout au tapis rouge fin les marches d'escalier là je suis encore aujourd'hui dans des formes qui évoluent de plus en plus et avant de commencer à vous parler de tout ça et de lancer cette nouvelle série de vidéos sur la face cachée des jeux vidéo laissez moi vous raconter une petite anecdote qui m'est revenu à l'esprit il y a environ deux ans et qui a grandement inspiré la création de cette vidéo que je voulais faire en réalité depuis assez longtemps au collège comme beaucoup d'adolescents garçons de mon âge j'ai joué à call of duty modern warfare 3 en ligne le jeu était loin d'être très bon en rétrospective mais j'ai une nostalgie importante pour celui ci c'était une de mes premières expériences de fps en ligne j'ai passé des soirées incroyable dessus je connais la plupart baisse le son attendez je baisse un peu des maps sur le bout des doigts et je me suis fait insulter d'à peu près tous les mots injurieux disponibles dans toutes les langues possibles dans le chat vocal mais un jour un truc m'est arrivé qui est arrivé à énormément d'autres joueurs et qui m'a un peu marqué je venais de rejoindre une partie avec peu de joueurs sur la map mission ça jouait pas très bien et je m'ennuyais un peu et au fur et à mesure de la partie les joueurs ont visiblement commencé à s'ennuyer aussi et ont lentement commencé à quitter la partie 1 à 1 puis d'un coup je me suis retrouvé tout seul mes souvenirs du jeu sont assez flou et je me souviens plus très bien ce qui se passe lorsqu'il y avait plus trop de joueurs mais normalement un des comptes était censé apparaître qui à son terme s'il n'y avait pas de joueurs supplémentaires qui avaient rejoint la partie devait arrêter celle ci mais là le jeu a juste bug et je me suis retrouvé seul sur la map pendant plusieurs minutes et je suis très très loin d'être la seule personne à le dire mais le feeling quand on est un gosse sur une map complètement désolé même sur youtube dans un jeu design et exclusivement pour le jeu en ligne c'est un sentiment très étrange qui mêle peur le son est bizarre mais pourquoi genre attendez je réfléchis parce que là la source audio qui sort sur le stream c'est celle de la vidéo directement attendez je sais je vais baisser ça je vais monter ça non je sais je vais faire ça et ça solitude et fascination je me suis retrouvé instantanément à me balader un peu sur la map tout était excessivement silencieux une carte designée pour des affrontements était à présent supprimé de son utilité principale et tout semblait donc ne pas être à sa place quand je tendais l'oreille j'entendais le vent c'est bon comme ça puis des bruits d'animaux et de temps en temps des trucs indéchiffrables et des bruits ressemblant à des voix au loin j'avais pas l'impression d'être vraiment seul et couplé avec la réalisation que quelqu'un pouvait probablement rejoindre la partie à tout moment ça m'a mis un peu mal à l'aise alors que je commençais à visiter l'intérieur des bâtiments que je n'avais jamais vraiment observé avant un décompte a commencé à apparaître c'était celui de la fin de la partie et à son terme c'était fini après ça j'ai lancé une nouvelle partie en ligne et là cette fois ci bah j'ai joué cette expérience je suis certain qu'au moins un bon tiers des gens qui m'écoutent actuellement l'ont vécu et en général c'est une expérience qui met un peu mal à l'aise bon après c'est la première anecdote de la vidéo il faut pas être trop dur avec ça c'est vraiment le tout début mais pas si c'est un sentiment de vide quoi qu'il ya juste parce qu'il ya personne du coup mais je suis pas tellement fan de l'année d'être le seul c'est tellement un truc notable dans l'expérience d'un joueur qu'un jeu entier a été créé sur le sujet et on en parlera peut-être dans une autre vidéo comme quoi c'est un sentiment qui marque beaucoup de joueurs pourquoi on verra ça bien plus tard dans la vidéo cette expérience m'est revenu en tête il ya déjà deux ans quand je suis tombé sur une vidéo du youtubeur the librarian s'appelant cette sensation terrifiante qu'est ce qu'il se passe avec les jeux source cette vidéo assez courte se pencher sur l'étrange sensation que l'on peut ressentir lorsqu'on joue sur des maps de jeux vidéo utilisant le moteur source c'est un moteur de jeux créé par valve qui a un style graphique et un moteur physique très très reconnaissable et de nombreux jeux ont été créés dessus qui ont eu un grand succès que ce soit à portal left for dead half live 2 et et c'est ce sur quoi on va se pencher garis mode garis mode c'est un jeu sans objectif que vous connaissez probablement un bac à sable complet permettant à des gens de créer des jeux des maps des serveurs et donc de se créer eux mêmes leur terrain de jeu ou de le partager avec d'autres personnes à travers les possibilités et limitations qu'offre le moteur source ça a créé des modes de jeu très connus comme propun dans sa vidéo de l'hybré and se penche sur le sentiment de solitude et d'effroi qui peut être ressenti sur des maps du jeu et plus particulièrement ils utilisent l'exemple de la map en pied d'entendre vitu une map créée en 2008 par le jeu par contre tous les jeux dont il parle c'est vraiment mon enfance un interstrike source half life 2 garis mode left for dead wesh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au fur et à mesure du temps, des rumeurs ont commencé à se former autour de la map. Le créateur, The Pro, serait mort en 2011 selon des personnes qui le connaissaient. Et lentement, des témoignages de phénomènes paranormaux sur la map apparus. Des fantômes, des silhouettes noires dans le coin de l'œil, des bruits ici et là, et des visages dans les fenêtres des bâtiments vides et vastes de la carte. Mais c'est un baiser, je peux même plus respirer. Est-ce que vous voyez un amas de fumée devant moi là ? Je peux, je suis à la chicha là, je peux même plus respirer. Oh non, il m'a baisé mon live. Il m'a baisé mon live. En fait, ça m'apprendra. Eh, plus jamais je viens live ici. Faut que j'ai mon propre setup. C'est bon, j'ai compris. Je suis là, je viens chez toi. J'ai compris, c'est bon. Toutes ces rumeurs sont fausses. Il n'y a jamais eu de fantômes trouvés sur cette carte et elles sont l'écho en réalité d'un sentiment plus vaste sur les maps du jeu. Ces cartes sont des petites simulations d'espaces de vie designées parfois de manière minutieuse pour que l'interaction en multijoueur ait l'air plus naturelle et... Ouvre la fenêtre. Je peux pas, il faut une clé pour ouvrir la fenêtre. J'ai jamais vu une fenêtre comme ça. Bizarrement, il faut rentrer une clé tournée et la fenêtre elle s'ouvre. J'ai pas la clé. Et plus animé. Jouer en solo, la map paraît d'un vide abyssal. On y a enlevé un des éléments clés de son efficacité, les joueurs. A ce moment-là, des éléments servant à créer une ambiance plus fournie à la map deviennent plus menaçants. Les bruits au loin de la ville, des sirènes de police, un agencement de la map qui ne paraît pas naturel. Tout ça rappelle le jeu multijoueur. Et du coup, le cerveau veut qu'il y ait d'autres joueurs. Mais le problème, c'est que non. Donc du coup, le cerveau va combler les trous et donne cette impression d'être observé. Il devrait y avoir des joueurs, mais il n'y en a pas. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que toutes ces réflexions que j'ai eues, toutes ces expériences que j'ai partagées avec de nombreux autres joueurs, des expériences qui sont horrifiques, mystérieuses ou au minimum un peu de malaise, et bien ces expériences, elles n'ont pas du tout été attendues par les développeurs. Et c'est ça qui m'intéresse en réalité. C'est ces éléments de jeu qui n'étaient pas forcément prévus ou alors qui étaient prévus mais qui sont cachés et trop mystérieux, qui ressortent grossièrement dans l'expérience d'un joueur comme quelque chose de terrifiant, sans forcément que ce soit quelque chose d'important. Je vais donc lancer cette série de vidéos sur la face cachée des jeux vidéo. Dedans, on va parler de beaucoup de choses. A chaque fois, on parlera de mystères variés autour de jeux vidéo, d'éléments bizarres, de jeux vidéo cryptiques. Et vous allez voir, il y a plein de choses très intéressantes à dire sur le sujet et des trucs peu attendus. Mais comme il s'agit du premier cas dans cette série de vidéos, je vais surtout me pencher sur des phénomènes très connus, avec aussi bien des trucs très connus qui ont été traités sur des chaînes françaises ou des sujets plus deep mais qui ont été traités par des youtubeurs comme Nexpo. Il y a d'ailleurs deux sujets, je crois, qui ont déjà été traités par Nexpo. Je n'ai pas vu ces vidéos, mais je sais qu'ils ont été traités et donc je pense qu'il y aura des similitudes dans la manière de les traiter. Donc désolé si vous connaissez beaucoup des sujets dont je vais parler dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donnez-moi vos retours dans les commentaires. Bref, commençons. Entrons dans la face cachée du jeu vidéo. Ce premier cas, comme beaucoup d'autres sujets que je vais traiter, est assez connue, mais j'en parle pour une raison simple. Je sais d'avance que comme j'ai déjà traité de trucs beaucoup plus hardcore sur ma chaîne, on va se dire plus facilement, ça ne marque pas forcément ce genre de trucs. Donc j'utilise ce cas-là pour expliquer le contraire. Un truc qui a marqué et fasciné beaucoup de joueurs, ce sont les easter eggs et les mystères cachés par les développeurs. Moi personnellement, ça m'a toujours mis mal à l'aise, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, un easter egg ou oeuf de pack en français, c'est un détail, un secret caché par un développeur de jeu qui se veut être soit une référence directe à une autre oeuvre, soit un clas d'oeil au joueur, soit un truc caché inexplicable. Je me suis rappelé de tout ça quand j'ai vu un TikTok qui racontait cette histoire. Le 23 juillet 2019, le youtuber SizableDoor poste une vidéo sur un jeu vidéo auquel il avait joué durant son enfance, Army Man Sarge's Heroes sur Dreamcast. Âgé seulement de 4 ans, alors qu'il jouait au jeu qui était plutôt moyen, il est tombé sur un easter egg dans un niveau qu'il a énormément marqué. Des années après, il y pensait encore. Alors il est allé chercher sur internet pour trouver des vidéos, des images de gens qui avaient fait la même découverte. Strictement personne ne l'avait trouvé. C'est donc 20 ans après la sortie du jeu qu'il se décide enfin à partager sa trouvaille sur internet. Il allume le jeu, met des codes de triche, puis il rentre dans le niveau en question. Il se met à plat ventre devant un mur orange et il rompe dans un trou dissimulé de celui-ci. Voici ce qu'il y a derrière. Voyez comment il réagit ? Une telle réaction émotionnelle, c'est pas anodin. Quand je vous dis que ce genre de mystère peut profondément marquer, ce n'est pas pour rien. Cette vidéo a énormément tourné, que ce soit dans des articles ou dans ce genre de trucs, comme un des easter eggs les plus bizarres qui ait jamais été trouvé, et ce, longtemps après la sortie du jeu. Ça a démarré également au cours du temps une recherche pour trouver... En fait, je suis un baiser parce que... Il y a combien de jeux vidéo qui sont sortis depuis que ça existe ? Depuis les années 70, là ? Peut-être 100 000 jeux vidéo, j'en sais rien, mais sur ces 100 000-là, il y a forcément des easter eggs qu'on n'a jamais trouvés. Parce qu'il y a des jeux qui n'ont jamais traversé la frontière, ou des jeux inconnus au bâton comme celui-ci, je ne sais pas. On a trouvé d'autres textures étranges dans le jeu. Les joueurs ont pu trouver notamment une image de petite fille dans le premier niveau. Wow ! Ah non, ça fait peur. Ou alors un code de triche changeant toutes les textures du jeu en des visages du développeur. Il y en avait en effet énormément. Ces textures, c'était des textures blagues faites par les développeurs qui ne devaient en réalité pas se retrouver dans le jeu final. C'était des placeholders, des textures qu'on utilise temporairement en attendant de les remplacer. Cette histoire est parfaite pour une introduction parce qu'elle rappelle deux choses qui vont être essentielles. D'abord, les jeux vidéo et les trucs bizarres qui peuvent se passer dedans, ça a un impact émotionnel sur les gens et ça peut énormément les marquer. C'est marquant comme d'autres médias peuvent l'être. Mais également, on ne peut jamais être sûr à 100% d'avoir trouvé tout dans un jeu. Même quand on a regardé dans les fichiers du jeu, etc., il peut toujours avoir ce petit truc caché qui peut passer inaperçu. Ah, les pubs, je commence à en avoir marre là, ça y est. Peut-être à jamais. Le chat, Zola a dit, j'accuse. Moi, je dis, je m'excuse. Je m'excuse de toutes ces pubs que je vous trouvais à la gueule. Je comprends maintenant ce que vous ressentez, j'en ai marre. Ah, la Game Boy Camera, je la connais celle-ci. La Game Boy. J'allais en parler, mais en vrai, la tête du mec, ça me rappelle vraiment l'apnique qu'il y a dans la Game Boy Camera. C'est à peu près la même chose. Il s'est vendu en des quantités aberrantes. Il y a eu une période notamment où des fabricants, pour capitaliser sur ce succès, ont créé des tonnes d'accessoires inutiles de plus en plus alambiqués pour toujours. Par contre, l'accessoire avec la lumière qui se met sur l'écran, c'était vraiment le top accessoire. Ça, merde, c'est vraiment pas inutile. Tu voyais rien, sinon. Et encore vider les poches des parents. Parmi ces anecdotiques expérimentations, on trouve la Game Boy Camera. Un jeu accessoire qui permettait de prendre des photos de très faible qualité, de les modifier et de jouer à des petits jeux intégrés à la cartouche. On pouvait également acheter le Game Boy Printer pour imprimer ses photos. C'était une autre époque que, heureusement, je n'ai pas eu à vivre. Bref, le jeu aurait pu tomber complètement de l'oubli et rester une sorte de curiosité aléatoire de l'histoire de Nintendo, en fait. Mais non. Parce qu'il y a un truc, un truc qui n'a jamais été expliqué et qu'on n'a jamais compris, qui a terrorisé des tonnes de gamins. Si vous regardez dans un des écrans de sélection du jeu, il y a une fonctionnalité qui n'a rien à faire là du nom de Run. On peut traduire Run dans cette situation par courir, mais aussi par s'enfuir. Quand on sélectionne Run, on voit cette image montrant une carte de l'Afrique avec écrit « Vous vous apprêtez à franchir l'équateur. Jumbo Nintendo. » Jumbo signifiant « Bonjour » en Swahili. Là, comme ça, on dirait juste une petite blague bizarre mais mignonne. Mais si on appuie plusieurs fois sur Run, on finit par tomber sur ça. « Au-dessus des visages, des messages apparaissent, dont le très célèbre « De qui essaies-tu de t'enfuir ? » « L'ambiance sonore est menaçante et les images sont vraiment... » C'est des baisers. La cible, la cible barquette de la Game Boy, c'est des enfants de 10 ans. Ils ont 8 ans, frérot. Franchement, les développeurs, franchement, merci. Mais vous avez abusé. En sars, vous avez abusé quand même. « ...efficace, surtout dans la version japonaise du jeu où ces deux images supplémentaires sont disponibles. Il n'y a jamais eu la moindre explication pour cette blague, mais elle a au moins permis au jeu de ne pas sombrer dans l'oubli. On ne sait pas non plus quelle est l'origine de ces images. Est-ce que c'est des employés ? Est-ce que c'est des... » « Mais Nintendo, ils ont accepté ça, c'est fou ! » « On ne sait pas. Et aujourd'hui, il s'agit d'un des mystères du jeu vidéo les plus connus sur Internet. Avec ce troisième sujet, on termine les sujets ultra, ultra connus avec un très étrange easter egg qui a beaucoup tourné sur Internet et qui a un lien avec le jeu Sonic CD. Comme c'était un des premiers jeux sur CD, les développeurs pouvaient mettre beaucoup plus de musique de bonne qualité et donc c'est tout naturellement que, caché dans le jeu, un écran de soundtest était disponible. Ce soundtest était un peu caché et si vous vouliez y accéder, il fallait faire sur l'écran titre bas, 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 gauche, droite et le bouton A pour y accéder. Et ainsi, on demandait aux joueurs de mettre des combinaisons de trois nombres. Plusieurs combinaisons de nombres permettaient d'écouter des musiques du jeu, mais là, ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'affiche quand on met les nombres 46, 12 et 25. On se retrouve avec cet écran super bizarre, avec cette tapisserie de... En fait, c'est Sonic qui me rappelle grave Majora's Mask, Zelda Majora's Mask, je sais pas, c'est la même dér'embre. Sonic au visage difforme, cette musique stressante avec des rires ralentis en fond et la phrase « Le fun est infini avec Sega ». Message signé par un certain Majin, ce qui veut dire « démon » en japonais. Ah non, c'est trop stylé. Ouais, encore une fois, il n'y a aucune explication à ça, même si on a des pistes. Il semblerait que ce soit une blague d'un des développeurs qui trouvait juste ça drôle et qui voulait faire marrer les joueurs. On sait ça grâce à la signature Majin. Majin, c'était le surnom d'enfance d'un des designers du jeu Masato Nishimura, qui apparemment serait responsable de la création de cet écran de soundtest. De ce que j'ai pu voir, on n'a jamais eu vraiment la confirmation, mais il est sur Twitter et si vous avez envie de lui poser la question, peut-être que vous serez un des chanceux à la voir. Hé, toi ! Non, mais il y a trop de pubs ! Arrête de jouer à des jeux sur mobile ! Je n'étais pas en train de jouer. Tu peux jouer à un vrai jeu vidéo ? Ça, Riot Games, mettait un peu de budget dans les pubs. Je ne sais pas, c'est quoi cette pub faite sur Fale ? Attendez, mais le truc de Sonic... En fait, là, on découvre ça aujourd'hui parce qu'on a les ROM des jeux. Ça veut dire que sur un PC, on peut lire tous les fichiers, etc. Mais quelqu'un qui, à l'époque de la sortie de Sonic, c'était quoi, sur Megadrive, découvre ça en mettant totalement par hasard cette combinaison, il devait se chier dessus, vraiment. En plus, personne ne devait le croire. Genre, peut-être que... Je ne sais pas, c'était dur d'avoir visibilité sur quelque chose à l'époque. California Speed. Ah, il y a une pub ? Attendez, je vais laisser passer. Non, c'est infernal. Ça veut dire que vous avez une pub Twitch plus une pub YouTube. C'est bon ? C'est bon ou pas ? La pub, elle est passée ou pas ? Ouais, c'est bon. C'est un jeu sur Nintendo 64 sorti en 1999. C'était un jeu de course assez standard, présentant un panel assez étendu de voitures et de circuits. Je n'ai pas très beau, bien qu'il soit coloré, et les contrôles de ce que j'ai pu voir étaient un peu mauvais. Bref, c'est un jeu qui aurait pu tomber encore une fois dans l'oubli, s'il n'y avait pas eu un petit détail. Dans le jeu, comme dans beaucoup d'autres jeux de course, on peut voir de nombreux panneaux de fausses publicités et sponsors, toujours soit simples, soit humoristiques. En revanche, si vous vous rendez sur le circuit Mojave Desert et vous arrêtez peu après la ligne de départ sur le côté de la route, vous tomberez sur un panneau très différent des autres. Au lieu de la couleur habituelle des autres circuits, vous verrez un panneau blanc avec écrit en lettres noires « Parfois, Dieu prend les mamans et les chiots avec lui, et parfois, seulement parfois, c'est moi qui le fais. » C'est en effet très bizarre, et ça n'a clairement rien à faire dans le jeu. Cette historique a été révélée de manière significative au grand public sur le subreddit Creepy Gaming, que je trouve génial en 2014. Ce subreddit, il a inspiré l'intégralité de cet épisode, clairement. Il présente des événements flippants et inattendus qui se passent dans des jeux vidéo, et c'est legit, trop bien. Au début, les gens avaient du mal à croire que c'était un vrai easter egg du jeu, beaucoup pensaient à un fake ou à un mod. Il faudra attendre une vidéo en 2015 du youtubeur TheEasterEggHunter pour confirmer bel et bien que cet easter egg était réel. Alors du coup, pourquoi c'est là ? Pourquoi un message semblant être une blague très dark se retrouve au milieu d'un jeu coloré, complètement oubliable, sans que ça ne corresponde avec le ton général du jeu ? Eh bien, la solution sera révélée par Randall Rigdon en février 2016 dans un article pour le site PopOptik. Ce gars s'est dit qu'il allait contacter chaque personne possible ayant bossé sur le jeu et qui s'occupait des textures. On ne lui a quasiment pas répondu, et quand c'était le cas, en général, c'était pour lui dire « je sais pas ». Il était frustré jusqu'à ce qu'il reçoive une réponse d'un certain Morgan Goddard. Morgan Goddard, il a un CV dans l'histoire du jeu vidéo qui est quand même assez stylé. Il a notamment été directeur artistique pour les Sims 3, ce qui est un assez gros titre, et aujourd'hui, il a l'air de bosser pour la même entreprise qui gère Elder Scrolls Online. Bref, ce mec est assez stylé dans le monde du jeu vidéo, et le premier taf qu'il a eu à faire, c'est transmettre les textures du jeu d'arcade California Speed sorti en 1998 à sa version dont je parle depuis quelques minutes déjà sur Nintendo 64. Ce processus s'était fait dans le crunch, c'est-à-dire que toute la team d'artistes pour les textures a dû faire son taf très vite, dans une très courte période, dans des périodes et des durées qui sont complètement absurdes. Quand il est venu le moment de transmettre les panneaux publicitaires, les directeurs du portage ont demandé à l'équipe de tous les refaire entièrement. Tout simplement parce que dans la version originelle, il y avait des pubs sur ces panneaux qui étaient des pubs pour d'autres jeux d'arcade du studio. Sauf que le focus du studio maintenant, c'était pas l'arcade, c'était le jeu sur console. Donc il fallait tout refaire. Comme il y avait très peu de temps, il a dû créer rapidement une texture placeholder. Comme je vous ai expliqué avant, c'est un truc qu'on met temporairement pour les remplacer plus tard. Et il a voulu que ce soit très évident que ça ne devait pas être gardé. Et donc il a écrit le truc le plus stupide possible. Mais le problème, c'est que non seulement la texture n'a pas été remplacée après, mais aussi Morgane l'a complètement oublié. Du coup, ce que vous voyez, c'est une blague à la con d'un développeur fatigué en crunch complet qui, 18 ans après sa conception, lui a été remis en dessous du nez. Et je trouve ça incroyable. Là, on commence à rentrer dans des trucs qui sont moins connus de la part des joueurs français. La saga de film Scooby-Doo est un truc absolument glorieux, typiquement issu du monde formidable des années 2000. Ici, on ne va pas se pencher sur ces films, mais uniquement sur le marketing du deuxième opus de la saga, Scooby-Doo 2, Les Monstres Se Déchaînent, ou en anglais, Scooby-Doo 2, Monsters Unleashed, qui a eu une méthode marketing... Je la connais celle-ci. C'est avec le jeu PC, enfin la version flash du jeu Scooby-Doo, je crois. Un petit jeu flash point and click sur Navigator, sorti en 2004 sur le site officiel du film, appelé Scooby-Doo Escape from the Cool Zoneian. Le jeu était bizarre, c'était comme dit précédemment, une sorte de point and click tout simple, avec des énigmes à résoudre. L'ambiance était un peu similaire à celui de la série et de l'univers de Scooby-Doo en général, c'est-à-dire inspiré par l'horreur, mais clairement pas horrifique. Rien que la musique du jeu vous indique clairement que vous n'êtes pas là pour passer un moment horreur. Si le jeu est profondément oubliable, il y a au milieu de tout ce bordel un détail dont des centaines de joueurs se souviennent. Un truc qui n'a pas du tout sa place ici. Le jeu est découpé en trois niveaux d'énigmes, chacun composé de plusieurs pièces, situées dans un musée lors d'une exposition. Le premier niveau s'appelle la salle de l'au-delà, le deuxième les archives de la momie et la troisième les zombies à travers les âges. C'est le deuxième qui m'intéresse ici, parce qu'au milieu du niveau, on peut voir un sarcophage. À un moment, vous pouvez utiliser un pied de biche pour l'ouvrir. Quand vous l'ouvrez, la musique se coupe. L'ambiance change et montre un plan à la première personne de quelqu'un se penchant dans le sarcophage. Un texte minuscule se met à apparaître au milieu de l'écran, incitant les enfants jouant au jeu à s'approcher de celui-ci pour mieux le lire. S'il te plaît, n'aie pas beaucoup de temps. Quelqu'un arrive. Besoin d'aide avant que... Et là, j'ai stoppé. Mais normalement, il y a un screamer. Et un screamer étonnamment efficace, qui est d'ailleurs accompagné de cette image. Mais c'est des baisers, les développeurs. Surtout qu'ils disent à leur enfant, hé, rapproche-toi, mon petit ! La mise en scène de ce moment est assez brillante et t'étonne complètement du reste du jeu. C'est assez aberrant à voir. Ouvrir le sarcophage n'est pas nécessaire pour avancer dans le jeu. Et en réalité, c'est juste un faux indice. Et arriver à l'ouvrir est plus difficile que de résoudre les autres énigmes. Aucun enfant ne s'y attendait. Et c'est resté pour beaucoup d'entre eux un véritable traumatisme. Je sais que certains soufflent déjà du nez parce que j'ai dit traumatisme, mais je rigole pas. Il suffit de se pencher dans les commentaires d'une vidéo qui en parle. Mais bien sûr. C'est comme la vidéo du screamer qu'on regardait tous quand on était en école primaire. Celui où il y a la prairie et le gars zombie qui sort. On s'en rappelle une vingtaine d'années après. C'est fou ce qu'ils ont fait pour débuter. Et on peut lire ce genre de choses. Ça m'a traumatisé quand j'étais enfant. J'avais passé tellement de temps à ouvrir le sarcophage comme si c'était un grand puzzle. J'avais hâte de l'ouvrir car je pensais que c'était comme ça qu'on sortait de la pièce. Le texte était si petit que j'ai dû mettre mon visage juste en face de l'écran quand le jumpscare est arrivé. J'ai hurlé à plein poumon et j'ai pleuré pendant des heures après. Je ne pouvais pas aller dans la cave où l'ordinateur était pendant une très longue période. Aujourd'hui, j'ai peur des caves, peur d'être dans le noir et j'ai peur que les ordinateurs aient des comportements non attendus. Car maintenant, mon cerveau me dit que c'est un puzzle pour le faire bugger et que quelque chose de mauvais va m'arriver dès lors que je le verrais. Pourquoi est-ce que c'était dans un jeu vidéo pour enfants ? Le légendaire A10A WorldTog arrive enfin dans le jeu d'action en ligne War Thunder. En vrai, il devrait y avoir une institution comme pour la télé. Quand ils font de la merde sur TPMP, c'est qui qu'on mentionne déjà ? L'Arcom, l'Achrome ou je ne sais pas quoi. Ceux qui gèrent un peu, qui régulent les chaînes télé, qui font les règles et tout. Il devrait y avoir ça pour les jeux vidéo et eux auraient dû se faire striker. Enfin, le studio derrière ça, franchement, c'est grave, je trouve, pour des types eux. Le CSA, oui, voilà, pardon. CSA, excusez-moi, c'est ça, ouais. Infra est un jeu vidéo d'aventure à la première personne sorti en 2016 et développé par Loist Interactive, un petit studio de développement finnois. C'est un jeu franchement très sympa dans lequel un ingénieur doit inspecter des infrastructures d'une ville fictive du nord de l'Europe, intitulé Stalberg. Si le concept peut paraître ultra chiant, en réalité, ça ne l'est pas. Il y a un vrai scénario intéressant qui parle de corruption politique et au sein duquel vous allez pouvoir vous retrouver enfermé dans des tunnels souterrains contre votre gré en devant prouver des traces d'un complot autour des puissants de la ville. Le jeu, j'ai pu y jouer seulement un tout petit peu, mais il a l'air vraiment, vraiment bien. Il a l'air franchement aussi d'avoir une atmosphère assez sympa. La majorité du jeu est assez contemplative. Ce n'est pas du tout un jeu d'horreur. Vous allez régulièrement vous retrouver à vous balader avec des buts juste très vagues dans des vieilles installations décrépites ou dans la nature. Et là, vous allez commencer à trouver des détails chelous cachés un peu partout. Ces détails constituent un ARG encore non résolu si j'ai bien compris autour du jeu qui est détaillé sur le Stalberg Wiki. Et c'est légitimement fascinant la quantité de vie qui a été insufflée dans un jeu qui aurait pu être profondément terre à terre. Un truc que j'aime particulièrement dans ce jeu, c'est la présence importante du lore qui est dissimulé de manière intelligente un peu partout dans le décor. Et en particulier, il y a un truc que j'aime, c'est la présence d'une légende urbaine autour de Murkeu qui signifie croque-mitaine en finnois. Murkeu, on peut le voir énormément dans le jeu dans plein de détails dissimulés partout. Que ce soit ici où on voit son masque sous ce pont ou ici, dans une grotte ou alors encore dessiné sur des murs un peu partout. Et déjà, ça met une certaine ambiance au jeu. Comme précisé avant, ce n'est pas du tout un jeu d'horreur. Mais avoir l'ombre de cette entité tout le long d'un jeu qu'on passe sous terre dans des tunnels claustrophobes, c'est déjà génial et suffisant pour foutre un léger frisson au joueur. Mais ici, j'aimerais parler d'un truc. Un petit détail. Un petit historique du jeu que je trouve brillant. À un moment du jeu, le joueur doit se balader dans une section appelée les tunnels d'eau Bergman. Après avoir erré dans ces tunnels et après une suite d'événements que je ne vais pas donner pour des raisons de spoil, vous vous retrouverez à devoir vous échapper de ces tunnels alors que ceux-ci s'apprêtent à s'effondrer en prenant un ascenseur. Mais si vous regardez autour de vous dans la salle de l'ascenseur, vous verrez une autre porte qui mène à un tunnel nommé le tunnel B2. Si vous essayez de l'ouvrir, vous verrez qu'elle est fermée à clé. En réalité, si vous voulez avoir accès à cette section, il faudra trouver un fusible, une clé bien cachée juste ici et connaître un code qui lui aussi était bien caché au pif sur un calendrier plutôt dans le jeu. 4 0 2 7. La clé permet d'ouvrir la porte du sas du tunnel B2. Le fusible permet de donner de l'électricité au code de la porte que l'on peut entrer par la suite. Avant de voir la fin de tout ça là, ce jeu me rappelle grave. Déjà, je kiffe ce genre de jeu un peu dans des sous-sols, les souterrains contemplatifs un peu comme Adi Feldup. Il y a un jeu que je peux vous conseiller, c'est Penumbra. Vous voyez ceux qui ont fait le jeu, c'est Frictional Games. Ils ont fait Amnesia The Dark Descents, Machine For A Peak, aussi Amnesia et Machine For A Peak. Ils ont fait juste avant Penumbra et je vous le conseille puisque c'est la même ambiance mais c'est un jeu un peu horreur et franchement, c'est un de mes jeux préférés. Genre, il y en a trois. Je vous conseille les deux premiers puisque le troisième, c'est juste un truc d'énigme. Mais les deux premiers sont vraiment excellents. Donc voilà, si jamais vous vous ennuyez... On a à peine le temps de lire une note qui nous indique qu'il ne faut surtout pas rentrer dans le tunnel, que l'on est déjà en train de franchir. Ça s'écrit P-E-N-U-M-B-R-A Penumbra, c'est sur Steam qui doit coûter 2 euros le jeu, un truc comme ça et c'est vraiment... Et soudain... Changement d'ambiance. Plus de musique, juste un long tunnel plongé dans le silence. Le premier réflexe est donc d'essayer de le franchir. Au fur et à mesure de votre chemin, vous commencerez à entendre des bruits inquiétants, des voix, des respirations fortes. Et puis soudain... Ouais, c'est flippant et c'est plutôt efficace. Et c'est encore plus fou que ce ne soit pas le seul truc de ce type qui soit caché dans le jeu. L'ambiance est très bien gérée et c'est un des secrets intentionnels que je trouve les plus intéressants de l'histoire du jeu vidéo. Ça fait vivre un peu la silhouette de Merck qui plane sur l'intégralité du jeu et franchement, c'est ultra bien foutu. The Hall of Tortured Souls. Celui-là, il sonne vraiment comme une creepypasta mais il est pourtant réel. Laissez-moi vous parler d'un easter egg qui se situe dans un des jeux les plus joués de l'histoire du jeu vidéo, le très célèbre Microsoft Excel 95. On dirait une blague mais je vous promets que je ne troll pas. Il y a bel et bien un easter egg hyper bizarre et obscur caché dans Excel 95. disponible uniquement du coup sur Windows 95 et qui a été supprimé par la suite comme la quasi-totalité des easter eggs de Microsoft. Et je trouve qu'il y a une atmosphère particulièrement efficace et flippante dans celui-ci. Pour déclencher ce secret, rendez-vous sur une nouvelle page vierge Excel 95. Rendez-vous ensuite à la ligne numéro... Ouh j'ai peur, je vais remplir la case 93. Ouh ! ...numéro 95 et sélectionnez l'intégralité des cases de la ligne en appuyant sur le chiffre 95. Sélectionnez ensuite la case B95, appuyez ensuite sur LED, puis sur A propos de Excel, maintenez ensuite CTRL, ALT et SHIFT et appuyez sur Tech Support et une fenêtre apparaîtra. Cette fenêtre s'appelle The Hall of Tortured Souls, la salle des âmes torturées. Il s'agit d'un mini-jeu en 3D primitive à la Doom. Dans ce jeu, vous apparaissez dans cette salle verte avec des piliers bleus. On peut voir quelques fenêtres à travers desquelles on peut observer un ciel rouge et un horizon vide. Si vous utilisez les flèches directionnelles de votre clavier, vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez également utiliser les... Attendez, déjà c'est de la dinguerie, d'accord. Mais à l'époque, les ordinateurs, ils avaient 50 MO de stockage interne et eux dans Excel, au lieu que le Lucel fasse un MO, il en fait 8 parce qu'ils ont mis un mini-jeu dedans. Franchement, ils cassent les couilles un peu quand même. Mais c'est... Franchement, c'est propre. Les touches D et C pour regarder en haut et en bas. C'était vraiment les débuts du FPS. Si vous vous déplacez, vous pourrez passer cet escalier bleu qui amène à une petite pièce rouge avec des crédits. Probablement, les gens ayant bossé sur Excel qui ne bénéficiaient pas forcément de reconnaissance à l'époque. Si pour l'instant, l'ambiance est un peu étrange mais ça va, les choses deviennent plus intéressantes lorsqu'on réalise un cheat code. Donc, il y a un secret caché dans un secret. tapé E-X-C-E-L-F-K-A Excel-F-K-A et vous verrez le mur à l'arrière de la première salle disparaître. Vous tomberez alors sur cette grande salle rouge avec un petit chemin bleu surélevé. Franchissez-le doucement pour ne pas tomber car vous allez extrêmement vite et vous tomberez sur cette salle grise avec ces photos. C'est trop incroyable. Ces photos qui sont encore non identifiées. Probablement l'équipe de développeurs mais ça n'a jamais été confirmé à 100%. Ça par contre, c'est Maxime Biagi. On ne passe pas croire le contraire. Voilà donc la salle des âmes torturées. C'est vrai que pour 1995, un tel easter egg avec un nom aussi sinistre amène à se poser pas mal de questions. Pourquoi cette photo ? Pourquoi cette easter egg en général ? Qu'est-ce que ça fout là ? Est-ce que comme la plupart de ces secrets, c'était une blague ou est-ce que c'était l'expression d'un mécontentement général de l'équipe ? On ne sait pas. Les collisions sont facilement cassables en fonçant dans des angles et on peut ainsi observer l'intérieur de la salle avec toutes les textures inversées. Bref, un étrange mystère devenu légendaire aujourd'hui. Il y a même des gens qui s'amusent à faire des sortes de speedruns. C'est assez drôle. Mais bon, juste une petite curiosité. Maintenant, on va rentrer dans des sujets que je trouve vraiment ultra faciles. En tout cas, cette vidéo me donne l'impression que à l'époque, les développeurs avaient un certain sens de l'humour. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être les sociétés dans lesquelles ils travaillent qui les bloquent, je ne sais pas. Mais il y a de moins en moins d'easter eggs ou c'est moi ? Parce que le dernier que j'ai connu de tête, c'est GTA San Andreas avec le Yeti, peut-être ? Ah non, peut-être c'est dans GTA 5, je ne sais plus. Mais je ne sais pas, à l'époque, c'était vraiment bien. The Museum of Anything Goes c'est un de mes trucs préférés qui ait pu exister. Je rigole pas. C'est un jeu qui a été créé en 1995 par Michael Markowski et Maxwell Robinson et il s'agit d'une sorte de proto-jeu éducatif qui est en réalité un délire psychédélique ultra étrange et magnifiquement daté. Pour vous dire, quand vous lancez le jeu, vous voyez ça. Vous voyez la couleur. Le jeu se présente comme une sorte de balade au sein d'un musée. Le musée de tout est permis, c'est la meilleure manière. Par contre, ils ont plagé le dessin animé Oli Poliron sur Disney Channel. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc. mais c'est le même design de traduire le titre du jeu. Et je ne rigole pas, ce jeu n'est jamais prévisible. C'est n'importe quoi du début à la fin. Le jeu regorge de centaines d'animations, de puzzles et des... Les intros de Billy. Bah, voilà, ça me faisait penser à mes intros. Franchement, j'ai déjà fait cette voix de pépé une fois pour Hage Billy. Event incompréhensible, toujours très cheap et profondément random. Genre, au hasard de votre voyage, vous tomberez sur ce genre de truc. C'est la défense, là. Ou ce genre de truc. En fait, je suis moins fan parce que le jeu, c'est juste du gros what the fuck. alors que un bon easter egg dans un jeu qui n'est pas horreur, qui n'a rien à voir. C'est ce qui est vraiment... Je me chie dessus, mais là, je ne sais pas, je suis un peu insensible à ça. Ici, si vous cliquez ici, vous verrez ça. Et ici, vous avez cette suite de vidéos complètement random d'une meuf qui fait du patin à glace. Et c'est comme ça tout le temps. Ce jeu, il est incompréhensible, ça regorge de trucs complètement aléatoires et c'est jamais prévisible. Mais, et vous l'avez remarqué, l'ambiance du jeu n'est pas tout à fait accueillante. D'abord, moi, je vous mets une musique en fond. Mais en réalité, le jeu est plongé dans un profond silence, régulièrement arrêté par des crachats de bruits aléatoires. Également, l'esthétique du jeu me plaît, car j'adore les vieux designs du début de l'informatique, mais clairement, l'association de ces graphismes primitifs avec de vraies images photographiques détourées donne cet étrange sentiment de malaise dans tout le jeu. aussi, il y a beaucoup d'enregistrements de voix et de narration dans le jeu, toujours fait de manière très très amateur ou alors pioché dans des enregistrements. Mais c'est quoi le but du jeu ? Je crois que c'est conceptuel, c'est-à-dire que la maison que tu visites, c'est une sorte de musée, mais tout n'a aucun sens, en fait. Si tu vas cliquer sur un tableau, ça n'a pas de sens. Vraiment historique. Et à chaque fois, c'est bizarre et très souvent, c'est incompréhensible. Et aussi, le jeu, parfois, il est juste flippant. Il fait juste peur. Je vous avais montré ce passage avec la peluche qui marche dans le noir complet et qui fait afficher ce clown trop bizarre. Mais genre ça. Ce sound design, c'est clairement fait pour mettre mal à l'aise. Et genre ça. Le jeu est tellement aléatoire que ça finit par être angoissant. Au début de ce jeu, c'est marrant et un peu sympa et au fur et à mesure, on se pose de plus en plus de questions. Pourquoi ce jeu, il a été créé ? D'où il sortent autant d'images d'enfants et de jeunes adolescents ? Puis on arrive à un moment. À ce moment. Comme beaucoup de gens, j'ai découvert ce jeu grâce à Vinny de Vinesauce qui avait fait un long gameplay dessus et qu'il avait donc revitalisé. Et comme beaucoup de gens, il y a un clip qui m'a énormément marqué. Il a pas mal tourné sur Reddit. À un moment, lorsqu'il se baladait dans les parts plus obscures du jeu, il est tombé sur ce tableau avec un passage obscurci par des nuages. Il clique dessus et un message apparaît. Appuyez sur ce bouton si vous voulez voir quelqu'un tomber du ciel. Classique élément random du jeu, mais une fois que l'animation a joué, vous voyez ce message. Regarde ce que tu viens de faire. Tu dois maintenant te rendre à son enterrement. Mais d'abord, vous devez creuser une tombe. Une vidéo se joue d'un tractopelle qui commence à creuser une tombe. J'aime de moins en moins ce qui se passe. Et vous avez ensuite six pierres tombales en face de vous. Cliquez sur chacune vous donne soit des descriptions humoristiques de décès, d'autres trucs moins humoristiques, un clip audio suggérant un accident de voiture, etc. Mais juste après, si vous appuyez sur le bouton pour passer au prochain tableau, vous verrez une vidéo d'un vrai enterrement. Qu'importe ce que vous faites, ne cliquez pas sur cette tombe. Vous vous en voudrez. de ce que vous faites, ne cliquez pas sur la tombe. Vous serez désolé. Quoi ? Un squelette ? Oh mon Dieu, c'est un corps mort. Je m'en prie ! Qu'est-ce que c'est ce ? Derrière ce flou et avec cette ambiance sonore, on peut voir à un plan ultra graphique d'un cadavre manipulé par quelqu'un en blouse blanche. Quand les gens ont vu ça, mille questions se sont posées. Là, c'est le moment où le jeu arrête d'être marrant et on se pose vraiment des questions parce que c'est une image, c'est une vidéo dont la source n'a toujours pas été trouvée. Beaucoup de gens ont analysé cet enregistrement parce que beaucoup avaient peur que vraiment, on était en face d'un cadavre complètement impôtre. Mais vous imaginez si le créateur du jeu a vraiment filmé un vrai cadavre mais peut-être qu'il a tué lui et que du coup, personne ne se mette à le rechercher sérieusement parce que c'est une création artistique pour un jeu vidéo. Genre, je ne sais pas. Par exemple, les snuff movies, les gens qui tuent des gens et qui se filment et qui en font des courts-métrages ou des vidéos, comment savoir s'il faut poursuivre l'auteur ? Si c'est vraiment vrai ou si c'est juste artistique alors que dans le court-métrage, il dit lui-même que c'est vrai et qu'il n'y a pas de fake. Tu vas loin. Mais non, moi, je trouve la frontière elle est mince entre l'artistique et le réel à ces niveaux-là. Je trouve ça je trouve ça très plus. Si tu es dans un jeu vidéo éducatif. Les snuffs, c'est des vrais trucs. Justement, je ne crois pas. Il y a des snuff movies, il me semble que ce n'est pas réel. C'est de l'artistique. Il y a même des snuff movies qui ont déjà été présentés à des festivals de films. Je ne sais pas. Et en fait, il semblerait qu'il s'agirait juste de la carcasse d'un cochon. Mais d'abord, c'est vrai que ça a l'air un peu humain. L'éclairage de la vidéo ne donne pas du tout cette impression qu'on regarde de la viande mais bien qu'on regarde un vrai cadavre bien décrépit et bien pourri. Mais la viande, ça reste aussi un cadavre. Donc, important de le rappeler. La théorie du cochon semble être la plus probable car malgré le fait que le jeu veuille clairement indiquer qu'il s'agit d'une dépouille humaine, il semblerait que les os soient trop gros pour que ce soit le cas. Mais quand même, certaines personnes maintiennent qu'il s'agirait d'un cadavre à cause de la présence de cette machine qui est soit un outil permettant de se débarrasser de restes inutilisables de viande ou un outil de crémation. Maintenant, qu'est-ce que ça fout dans un jeu éducatif ? Bah en vrai, avec tout ce que je vous ai dit, clairement le jeu, il n'a pas l'air d'être vraiment un vrai jeu éducatif. On dirait plutôt une sorte de délire artistique plutôt intéressant mais aussi pas forcément fait pour tous les publics. Énormément de moments du jeu font référence à la mort de manière assez violente avec de l'humour très nihiliste. Bref, ça demanderait d'essayer de contacter les créateurs même s'ils ont l'air d'être difficilement trouvables étant donné que le jeu est très vieux mais ça pourrait nous apporter des réponses. La solution très probable c'est que ce soit genre des images stock très vieilles et un peu obscures qui ont été filmées dans le coin où ont été filmées un peu tout le reste des vidéos qui sont trouvables dans le jeu. Mais pour l'instant, ça reste un mystère. Personne ne sait d'où ça vient. Incroyable en tout cas. Alors ce sujet, il n'est pas aussi violent que le précédent et que celui qui va venir après mais je le trouve absolument fascinant et étonnamment pas très connu. Laissez-moi vous parler d'un mystère inexpliqué du jeu Sense Row 2. Un GTA-like très connu. Un mystère qui tourne autour d'une créature qui s'appelle le Freezer. Oui, je ne connaissais pas. D'ailleurs, petit débat parallèle mais je m'amusais plus sur Sense Row que sur GTA. Ça va sonner comme une crévi-pasta mais vous allez voir c'est complètement fou. Dans le jeu Sense Row 2 qui est une sorte de GTA-like assez populaire, vous pourrez à un moment jouer à un mini-jeu du nom de Zombie Uprising. Le concept du mode de jeu est tout à fait compréhensible c'est du désingage de zombies. Si vous voulez rencontrer le Freezer, il va falloir entrer plusieurs codes de triche. Une invincibilité, des munitions infinies, des explosions beaucoup plus fortes et une gravité réduite. Quand vous aurez débloqué les grenades et que vous arriverez à cet endroit de la map, lancez une grenade pour vous propulser au-dessus de ce bâtiment. Utilisez une grenade supplémentaire pour glitcher en dehors de la map et vous vous retrouverez dans la map normale du jeu. Sauf que là, l'ambiance sera très différente. Toute la map est vide, de nombreux objets que vous trouverez auront l'air grossis, l'intérieur des bâtiments auront l'air invisibles et le ciel peut apparaître comme étant beaucoup, beaucoup plus clair. Mais à tout ça se rajoute un truc. Le freezer. Une créature qui vous pourchasserait. C'est une créature que l'on ne pourrait presque pas voir. Mais le simple fait de le rencontrer causera un freeze total de votre jeu qui peut avoir des dégâts sur votre sauvegarde ou le jeu entier. Le truc, c'est qu'à chaque fois que le jeu freeze quand vous rencontrez le freezer, vous verrez toujours quelque part dans l'image une silhouette légèrement grise et bleutée, un peu terne, qui vous observe au loin ou plus ou moins proche du joueur. Il est possible parfois de brièvement voir cette silhouette et que le jeu ne crache pas. Mais généralement, ça arrive dans les secondes à venir. C'est cette silhouette, le freezer. Et il semblerait qu'il apparaisse beaucoup plus dans certaines parties de la map, particulièrement sous ce tunnel. On dirait une creepypasta, le truc. Et très sincèrement, ça, on dirait Howl Gangsta surtout. C'est quoi cette autre ? Pour moi, c'est ta anecdote, il aurait dû la mettre au début. Il a fallu beaucoup d'efforts pour arriver à me convaincre que c'est réel. Surtout que ça a été fait très peu de fois, que ça n'arrive que sur le portage Xbox 360 du jeu et que beaucoup de gens semblent être très sceptiques. Mais, c'est vrai, le freezer existe. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas volontaire du tout. Ce bug, cette créature, ce n'est qu'une coïncidence liée au code bordélique de Sentro 2. Il n'y a aucune explication. Et l'apparition de cette silhouette, pareil, c'est une coïncidence. C'est un bug qui apparaît comme une créature qui vous pourchasse. Je trouve ça ouf. Oh merde. Désolé, mais il était censé parler en même temps, mais il y a eu un silence. En 1995, un jeu vidéo non officiel sort sur la Super Famicom, l'équivalent japonais de la Super NES, un jeu du nom de Hong Kong 97, développé par HappySoft, le pseudonyme de Kowloon Kurosawa. Kurosawa, c'est un journaliste qui a créé ce jeu en une semaine pour se moquer du Nintendo Seal of Quality, une norme de qualité imposée aux développeurs voulant créer des jeux sur la console, où en gros, si tu voulais pouvoir sortir ton jeu, il fallait que tu l'envoies à Nintendo, qu'il vérifie que le contenu était OK et que tu les payes une grosse somme pour ensuite pouvoir lancer officiellement ton jeu sur le marché. C'est un truc qui a beaucoup contribué à la réussite de la console et qui a un peu sauvé le jeu vidéo du naufrage, tout simplement parce qu'avant ça, la console majeure, c'était l'Atari, qui n'avait pas ce genre de contrôle qualité sur les jeux qui pouvaient sortir par l'éditeur de la console, ce qui fait que les développeurs de jeux vidéo sortaient des jeux bâclés à la pelle et du coup, il y avait un surplus de cartouches invendues qui servaient à rien, de jeux faits à la va-vite, c'était un cauchemar. Donc, Kowloon Kurosawa a fait ce jeu pour se moquer de ce système. C'est un jeu ultra mauvais, produit en très peu de copies et il contient énormément de contenu volé dont des images d'acteurs comme Bruce Lee et Jackie Chan, extraits de films aléatoires. Le jeu était littéralement vendu dans la rue random par Kurosawa avec d'autres jeux qu'il avait réalisés, pareil pour se moquer du Seal of Quality et c'était pas vraiment des jeux et à chaque fois ça avait du contenu un peu limite limite par rapport à ce que Nintendo voulait avoir comme ligne directrice. Alors, je refais cette partie-là parce que je me suis, je crois, un peu trompé. S'il est vrai que Kowloon Kurosawa a déjà vendu des jeux dans la rue, il y aurait eu de la publicité pour Hong Kong 97 dans un magazine qui s'appelait Game Urara. Alors comme ça, ça paraît sympa mais en réalité, Game Urara c'est un magazine de jeux vidéo ultra violents qui est apparu seulement 5 fois. Hong Kong 97 apparaît dans la première édition en dessous d'un dessin d'une meuf sain à l'air. Bref, ça reste tout aussi fou que l'histoire du jeu. Et de ce que j'ai compris, le magazine lui-même a aidé à la distribution de Hong Kong 97. Il semblerait que ce soit la seule pub qui ait jamais été faite dans un seul magazine de l'histoire. Et du coup, comme le jeu... Franchement, avant de poursuivre l'anecdote, ça c'est un truc que je regrette énormément. C'est que quand j'étais petit, bon, à partir d'un certain âge j'avais tout sur internet de façon sur celui de .com mais j'allais au kiosque, je commandais mon magazine et j'allais l'acheter pour avoir... Je me rappelle le dernier magazine que j'ai dû acheter c'était sur God of War sur Play 3 ou Play 2, je sais plus. Mais je sais pas pourquoi il me fallait le prochain magazine pour avoir des infos en exclus sur God of War qui n'étaient pas sur internet. Mais c'était vraiment trop plaisant ces magazines-là mais je sais plus s'il en existe aujourd'hui. Il y avait le magazine Nintendo aussi. Je sais plus comment il s'appelait mais... Mais bref, maintenant, il y a moins de magie dans ces trucs-là. Le jeu était vendu random dans la rue. Jusqu'à seulement 5 ans, ce jeu était complètement perdu et je crois que seulement 5 ou 6 copies ont vraiment été conservées. Le jeu est vulgaire et dans la lignée des autres jeux de Kurosawa. Il s'agit d'une histoire satirique anticommuniste assez vénère où vous jouez Shin, le frère de Bruce Lee pour massacrer des p**** de rouges moches. J'invente pas, c'est dans la cinématique de début de jeu. Et vous devez donc les massacrer en vous battant à la fin contre un Tong Chao Ping ressuscité en arme ultime. Euh... Aléatoire et bizarre mais ambitieux, regardons un peu du jeu. C'est littéralement considéré comme un des pires jeux de l'histoire du jeu vidéo. C'est véritablement un désastre sur tous les niveaux. Le jeu est bugué, inintéressant, l'histoire est écrite dans un anglais très mal traduit et en plus de ça, la seule bande-son du jeu, c'est un loop de 6 secondes d'une chanson chinoise qui s'appelle Beijing Tiananmen. Bref, le jeu n'est pas bon et c'est pour ça qu'il est devenu profondément légendaire. Et c'est un des exemples les plus typiques de ce qu'on appelle le shovelware, le fait de faire du jeu vidéo de manière complètement bâclée comme si on les jetait à la pelle. Ça a été ramené au goût du jour par l'AVGN, l'ancêtre de JDG, qui en a parlé dans une vidéo qui aujourd'hui compte 10 millions de vues. Mais un détail du jeu, souligné dans la vidéo, va lancer plusieurs années de spéculation, particulièrement en cause de Game Over. Là, pour vous, l'écran, il est flou. Mais derrière ce flou, il y a une image d'un cadavre avec au-dessus des indications de caméra VHS. À ce moment-là, les théories vont fuser parce que personne n'avait le contexte de l'image et franchement, ça n'avait pas sa place ici. Certains se disaient que c'était potentiellement un acteur, mais le sang, l'image, la pose, les instructions VHS, ça ressemblait vraiment à un vrai. Alors, je vais vous donner quelques théories qui tournaient à l'époque parce que c'est assez intéressant. La théorie principale était qu'il s'agissait du corps d'un individu très peu connu du nom de Lechzek Placzynski qui avait mis fin à ses jours trois ans auparavant. Lechzek, c'était un boxeur polonais qui souffrait d'une grave dépression après la mort de sa femme. Très peu est connu à son sujet par le fait que son visage ressemblait un peu à celui du gars dans le Game Over. Cette théorie rejoint un paquet d'autres qui ont tous le même point commun, pointer du doigt le fait qu'on ne connaît pas la source de l'image et qui accuse donc le créateur d'avoir tué quelqu'un et d'avoir mis une image dans le jeu. Flippant ! Sachez que pour une fois on a eu le fin mot de l'histoire. Alors que plusieurs enquêteurs commençaient à trouver des copies jouables du jeu notamment le ultra-elfie vidéo Game Nerd qui a notamment réussi à interviewer Kurosawa des gens ont fini par dire qu'ils connaissaient en fait l'image et qu'elle venait de ce qu'on appelle un mondo film du nom de Morté. Alors qu'est-ce que c'est qu'un film mondo ? C'est un type de cinéma d'exploitation qui s'inspire du film Mondo Cane littéralement ça signifie monde de chiens en italien qui est un film de propagande pro-coloniale dont l'objectif est de montrer les pratiques les plus violentes de culture non-occidentale avec évidemment un énorme billet colonialiste et aussi de la mise en scène présentée comme étant vrai. Et en réalité aujourd'hui quand on parle de films mondo on parle de documentaires qui sont en réalité des mixtapes g***** montrant des images ultra-choquantes de mort soi-disant pour transmettre un message. C'est des films monstrueux contenant des vraies images de gens morts torturés déchiquetés et certains des pires trucs possibles sans vraiment de narration pour donner un côté ultra-choquant et faisant réel. L'image de ce game-over est un vrai cadavre un cadavre d'un civil bosniaque. Je crois que j'ai déjà vu un Mundo Mundo Gain Gain Je sais pas comment prononcer Je sais pas si vous avez vu l'iceberg qui tournait à un moment je crois il avait beaucoup tourné il y a peut-être un an sur Twitter des pires films à voir et moi je m'étais arrêté genre à la troisième partie de l'iceberg parce qu'au-delà c'était vraiment juste des compilations de gore il y avait même plus de scénario et à la troisième catégorie de l'iceberg il y avait un film japonais un animé qui a été banni du Japon en je crois en 1995 quelque chose comme ça et ce film il est disposed sur Youtube mais faut taper je crois il n'y a même pas de traduction j'ai tout vu en japonais peut-être que des gens dans le chat me rappelleront le nom mais ça se passe dans un cirque et le film bon il a interdit au moins de 18 ans mais il se passe des choses dégueulasses dedans Shujo Tsubaki je sais pas si c'est ça avec le cirque ouais voilà exactement avec le cirque avec la petite fille ouais voilà c'est ça et en gros c'est une fille sa mère elle la vend à un mec à un gérant de cirque et le gérant il la ramène dans sa troupe mais dans la troupe il n'y a que des gens bizarres il y a un gars il n'a pas de bras il n'a pas de jambes voilà je l'ai vu aussi franchement c'est le truc le plus chelou que j'ai regardé mais je pense que c'est ce dont parle Feldup ça doit être un mundo quelque chose parce que c'est que de la violence ce film il n'y a pas d'histoire il y a c'est voilà mais je ne me rappelle plus du nom c'est Homo Uri bon ça doit être ça mais je ne me rappelle plus du nom mais c'est sur Youtube en tout cas mais c'est archi chelou tué par des serbes durant la guerre de Bosnie-Herzégovine c'est vraiment de très mauvais goût et pour les gens qui se demandent qui est la personne sur la scène de Game Over Screen il ne connaît pas il ne connaît pas il ne connaît pas c'est fait d'un VHS régulier vendu à un store voilà c'est la fin de cette vidéo mais j'aimerais quand même donner quelques petites choses en conclusion d'abord j'espère que cette vidéo vous a plu voilà je voulais dire comme ça mais aussi j'aimerais revenir sur un peu tout ce qu'on a raconté et ce que j'ai aussi raconté au début en réalité la plupart des histoires que je vous ai raconté se basent sur la même mécanique le fait de faire surgir de l'inattendu dans quelque chose de prévisible et tout ça ça se ramène à un concept différent ce feeling que l'on peut voir dans beaucoup de jeux qu'on a joué durant notre enfance ces jeux un peu entre Playstation 1 Playstation 2 Wii Gamecube tous les jeux de cette période du jeu étaient profondément emplis de liminalité et oui on est enfin sur une vidéo de ma chaîne on parle à nouveau de liminalité pour ceux qui ne le savent pas les espaces liminaux ce sont ces images ces endroits vides comportant un sentiment bizarre c'est l'esthétique backroom j'en ai parlé dans ces vidéos là voilà donc s'il vous plaît allez les regarder si vous voulez une définition plus claire allez regarder surtout celle là le jeu vidéo est fait pour imiter un espace qui soit vraisemblable un espace réel le problème c'est que évidemment tous ces espaces numériques sont complètement faillibles dès lors qu'on enlève le moindre variable de cet environnement auquel on essaye de donner une vie l'aspect je viens de voir la photo sans floutage voilà c'est hardcore putain tu m'as donné envie de voir mais vaut mieux pas en fait c'est juste un cadavre donc extrêmement factice de l'univers du jeu finit toujours par ressortir et le fait que ça ressort d'une manière aussi visible c'est là que ça crée le malaise là ici je vous ai donné de nombreux exemples de plusieurs mécaniques qui parlent soit de choc soit de procédés liminaux d'horreur et bien tous ces trucs qui de base n'étaient pas voulus par les développeurs ou alors qui ont été mal interprétés ont inspiré un tout nouveau genre de l'horreur qui apparaît de plus en plus en ce moment c'est un truc qui a pris beaucoup de noms mais le nom principal que j'ai pu voir c'est le digital horror on peut voir de nombreuses chaînes s'inspirer de l'esthétique des jeux du passage de la 2d à la 3d et de la génération qui a suivi ce passage là pour faire de très nombreuses histoires d'horreur interactives fictives se passant dans ces jeux il y a eu d'abord toute la vibe super mario 64 durant une période avec les passionnants super mario 64 beta archive et toutes les séries d'horreur sur le sujet mais on a également eu sur minecraft avec de nombreuses chaînes essayant de présenter des versions perdues de minecraft alpha où il se passe des choses étranges ou alors on peut voir des entités je trouve que c'est ultra créatif et que c'est plutôt intéressant et que ça touche à des sensibilités qu'on a eu beaucoup parce que le jeu vidéo a fait partie pour beaucoup de gens qui me suivent du développement dans l'enfance mais je trouve que encore maintenant ça n'a pas encore été utilisé d'une manière que je trouve vraiment convaincre en vrai c'est pas si fou que ça bah cette vidéo c'est surtout c'est surtout une passe dé à toute cette nostalgie qu'on peut avoir tous ceux qui jouent aux jeux vidéo avant c'est vrai qu'il n'y a rien de fou en soi mais pour un truc qui est autant dans notre quotidien je trouve ça choquant quand même genre qui est autant d'easter egg tordu dans un truc qui est censé être innocent et auquel on joue tous et toutes tous les jours bah les jeux vidéo je trouve ça fou que des trucs soient cachés dans notre quotidien comme ça moi ça me passe seul c'est vrai qu'il n'y a rien de fou en soi il y a eu des trucs intéressants mais pas à 100% enfin non il y en a un qui a été à 100% et c'est Petscope et l'esthétique m'a tellement touché que j'en ai fait plus de deux heures de vidéos donc il y a clairement quelque chose d'intéressant à creuser dans tout ça il y a une esthétique bourgeonnante qui ne demande qu'à être utilisée d'une manière vraiment crédible et vraiment intéressante mais il semblerait que ça ne soit pas encore fait et vous savez très bien ce que ça veut dire vous avez un p*** de boulevard pour créer des fictions sur internet d'horreur qui soient intéressantes dans le domaine du jeu vidéo si vous êtes programmeur si vous êtes designer je suis dégoûté attendez faut que je vous montre mes notes iPhone attendez je vais vous montrer je vais vous montrer la date à laquelle j'écris ça c'est avant que Failed Up sorte sa vidéo attendez voilà merde attendez je vais vous montrer ça regardez ah c'est fou ah voilà regardez ah merde c'est à l'envers mais bref en gros dans mes notes j'avais écrit comme quoi je voulais ouvrir ma boutique de jeux vidéo de Nintendo 64 et de Play 1 mais en fait c'est des ROM hacks et que je puisse vraiment les vendre en cartouche dans la vraie vie comme ça si vous voulez en acheter les mettre dans votre Nintendo 64 ou dans votre Play 1 bah c'est des jeux qui fonctionnent vraiment mais des jeux détournés ça veut dire que si je vous fais acheter Mario 64 il y aurait mon scénario à moi dans la cartouche avec des choses creepy et dérangeantes de ouf mais là vu qu'il le dit en vidéo je suis dégoûté de putain je voulais vraiment que ça fasse un effet de surprise mais bon tant pis vous savez que c'est un de mes projets en tout cas si vous êtes graphiste vous pouvez vous rejoindre c'est interdit non mais c'est un kiff ça veut dire moi je m'en fous de faire de l'argent sur ça je veux juste faire des drops en ligne en fait même si carrément j'envoie les jeux gratuitement je veux pas en faire un business après si c'est interdit je vais quand même le faire n'y que sa mère essayer de créer le futur grand classique de l'horreur sur internet sur ce moi j'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir faire et j'espère que cette vidéo vous aura plu donnez moi vos retours sur cette vidéo dans les commentaires pour savoir s'il y a des choses que je devrais faire différemment et si vous voulez revoir un épisode même gratuit c'est légal bah j'irai en prison c'est tout voilà vous m'enverrez des mandats voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je l'ai déjà dit j'ai déjà dit comme j'ai pu le dire au début de la vidéo je serai en concert donc le 8 avril à Epinal à la Souris Verte et le 22 avril au Petit Bain à Paris ouais fait le dupe on s'en branle de ta musique voilà mais je fais ce que je veux bon sang on essaye de monter un peu le nombre de concerts que l'on réalise en ce moment avec le groupe on est en train vraiment de progresser on devient vraiment de mieux en mieux ça va être on vous prépare vraiment du lourd et c'est notamment parce que l'album arrive je pense fin 2023 on croise les doigts je suis très 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 fier de ce que je peux proposer pour l'instant il va y avoir des dingues qui vont arriver vous allez voir ça va être vraiment vraiment cool pareil pour les vidéos je prépare beaucoup de trucs et cette année je vais essayer d'être un peu plus productif je prépare plein de trucs très 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 sympa et je vous annonce également que du 25 au 26 je serai en live 24h sur 24 pas vraiment 24h sur 24 mais je serai en live la plupart du temps sur ma chaîne Twitch à l'occasion d'un marathon de streaming caritatif un peu comme le The Event mais cette fois-ci au profit d'associations féministes c'est un event qui s'appelle Furax et qui me fera très plaisir de faire et vous allez voir j'ai préparé plein de bêtises ah mais je crois que dans son dans son live il a joué à Minecraft il est tombé sur Herobrine je crois enfin c'est un perso pour ceux qui connaissent pas le jeu il fait un peu peur enfin tu n'attends pas à tomber sur lui il y a très peu de chances de tomber sur lui dans le jeu mais je crois qu'il est tombé dessus en live et j'espère que vous donnerez beaucoup parce que voilà c'est des causes qui vous comprenez me plaisent beaucoup et me tiennent à coeur voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà on va pas regarder bah c'est déjà passé frérot en fait c'était hier et avant-hier donc donc voilà putain franchement la vidéo elle fait plaisir c'était pas un gros morceau à digérer dans le sens où souvent on se sent vraiment mal comme après une vidéo type Elan School ou même un finding souvent c'est chargé d'histoires vraies tout ça là là franchement c'est sympa c'était digérable franchement bon mon anecdote préférée aussi ça reste Scooby-Doo pareil bon même si je la connaissais déjà mais le fait que il y ait aucun son lorsque tu ouvres le sarcophage et qu'il bah non c'est fou en vrai elle est cool la vidéo ouais franchement c'était sympa c'était un bon petit épisode il nous a pendu le frérot là elle arrive de l'évion non ça me dit rien et Elan School c'est trop grave ouais franchement ça reste sa meilleure vidéo pour moi c'est quoi cette musique en ce moment j'écoute que les musiques de Pokémon genre version rouge diamant épée je sais pas je suis dans une nostalgie un peu j'ai envie de me racheter une Nintendo DS en ce moment là je suis arrivé trop tard effectivement effectivement je vais déjà couper le live c'est vraiment un petit live tranquille react la famille j'espère que vous avez kiffé ah ouais attends je fais pause je suis beaucoup en train de réfléchir aussi je vais revenir fort 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 sur sur Youtube et même sur Twitch avec que des concepts inchallah mais je réfléchis beaucoup à la manière dont je vais m'organiser et revenir parce que j'ai pas envie de en fait j'ai remarqué que je me lassais beaucoup et que quand je faisais des pauses c'est parce que je voulais pas refaire un truc dont j'étais lassé par exemple les jeux horreurs j'en ai trop fait ça m'a lassé GTA au bout d'un moment ça m'a gavé ça m'a lassé j'ai totalement arrêté les urbex aussi bon ça reste sympa à faire parce qu'on est avec Amine et ses filles qu'on rigole bien mais ça m'a un peu lassé et là je suis en train de réfléchir vraiment à vraiment à refaire un peu toute ma garde-robe de contenu sur internet a totalement j'ai pas changé d'horizon créer des choses nouvelles parce que là je je pourrais continuer à faire ça toute l'année que certains seraient contents mais je peux pas me satisfaire d'un truc vu et revu et fait et refait genre vraiment moi je suis je me lasse hyper vite comme gars donc je suis en train de réfléchir et même pour le contenu YouTube j'ai envie de venir et de proposer des choses originales qui se font pas trop peut-être en France je sais pas mais je réfléchis beaucoup là j'ai l'impression qu'il y a une sursaturation du contenu en ce moment je sais pas genre quand je regarde des vidéos YouTube après je regarde des YouTubers de tout pays mais en France je sais pas il y a pas 10 000 trucs qui m'éclatent moi à part bien sûr les vidéos de Seb qui sont toujours nickel et failed up mais il y a pas 10 000 trucs qui m'éclatent je sais pas ce que vous en pensez mais je réfléchis beaucoup à ça en ce moment et je me dis est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire je pourrais faire des vidéos comme ça aussi ça marcherait enfin certainement mais c'est pas fou c'est pas fou et les plus pointilleux d'entre vous trouveront ça à lui lâcher ça je le sais moi-même d'ailleurs mais bon ceux qui veulent juste manger une assette de pâte devant ça leur ira mais je sais pas je pense au contenu en ce moment la création de contenu dans quelle direction aller j'ai envie de me branler faire des vidéos à la con je sais pas même des lives d'ailleurs j'aime plus jouer aux jeux vidéo mais les jeux vidéo j'y joue tous les jours ça c'est ma vie les jeux vidéo mais j'y joue depuis que j'ai 5 ans 6 ans enfin 5 ans j'abuse mais peut-être 6 ans 7 ans mais je préfère déjà jouer hors live qu'en live parce que j'aime bien fermer ma gueule quand je joue un jeu je suis là je ferme ma bouche je mets ma capuche Airpods je suis là je joue sur ma télé sur mon ordi c'est différent de consommer un jeu en live que tout seul enfin essayez même si vous avez pas d'abonnés faites vous une chaîne tweet faites un live sur un jeu essayez peut-être vous allez voir c'est très différent de consommer un jeu en devant commenter que tout seul donc je joue tous les jours aux jeux vidéo mais en live je sais pas peut-être je me force un peu je sais pas genre là il y a juste GTA qui me manque en ce moment parce que je repense il y a des gars qui m'arrêtent dans la rue qui me reparle encore de GTA et tout et qui me disent tu te rappelles quand il y avait ci quand il y avait ça et ça me rappelle des souvenirs et ça me manque en ce moment mais sinon les jeux en live je sais pas pour moi ça rime à rien c'est c'est m'enfermer dans un truc qui me plaît même pas donc à quoi bon me forcer si ça me plaît pas trop c'était l'éclate à un moment bah arrête les lives frérot si t'aimes pas et toi tu comprends pas ce que je dis depuis tout à l'heure c'est pas les lives parce qu'un live c'est mille et une possibilités de faire un live demain je peux faire un live son en parachute je peux faire un live cuisine je peux faire un live massage enfin je te dis n'importe quoi mais les lives c'est une source infinie de choix c'est pas ça qui m'ennuie mais c'est ce que je fais moi et la boucle dans laquelle je me suis inscrit je la répète tout le temps et ça me lasse en fait c'est juste j'horreur après react après rebex après j'horreur j'horreur c'est je sais pas je réfléchis à tout ça en ce moment mais je vais revenir fort en tout cas là regarde ego sur youtube moi ça me dit rien mais on m'a conseillé tout à l'heure on m'a conseillé the great review putain j'arrive pas à le dire the great review j'ai jamais vu une de ses vidéos je crois qu'est-ce que le cinéma a pris aux jeux vidéo bah vous voyez ce genre de contenu moi c'est ça qui me parle sur youtube c'est apprendre des choses en fait en fait je me rends compte que tout ce que je regarde c'est que des choses pour apprendre à un youtuber que j'ai énormément enseigné dernièrement c'est Conquerax Conquerax qui fait énormément d'anecdotes sur d'anciens jeux vidéo l'histoire de la Wii U pourquoi est-ce qu'elle a bidé la tragique histoire de la playstation vita le jeu vidéo qui a été copié dix fois cette vidéo elle était incroyable après il fait pas énormément de vues enfin ça reste beaucoup quand même 72 000 vues mais pour moi c'est ce genre de vidéos que c'est ça que j'aime consommer sur youtube et c'est ça que j'ai envie de faire c'est vraiment apprendre des choses faire un peu de l'investigation mais si c'est juste pour faire des défis des gars je dois manger un piment je me mets un serpent sur la tête c'est bon on a compris on a compris c'était drôle en 2014 peut-être et go attend je vais taper go parce que le plus grand serveur de l'histoire en minecraft ah mais je suis tombé sur sa vidéo minecraft c'est le plus grand jeu de tous les temps j'avais cliqué j'ai dû voir 2 minutes et j'ai quitté enfin après j'ai pas pu finir la vidéo mais ouais 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 je vois c'est quel quel youtubeur 4 ligues et le jeu le plus dur au monde bah franchement c'est un un type de vidéo qui pourrait me plaire je vais regarder ça on voit pas l'écran ouais bah je vais quitter là de toute façon mais après il y a aussi d'autres types de vidéos que j'aime par exemple As-15 j'aime beaucoup A-S-C-U-N-S c'est qu'en gros ils testent des jeux vraiment nuls et franchement ça me rappelle des souvenirs bah par exemple c'est de là où j'ai eu l'idée de faire bienvenue chez les ch'tis sur Wii avec Kamel et Secret Story sur DS donc moi c'est le genre de vidéo c'est ça qui me parle donc voilà je vous ai tout dit la famille je vous mets un petit ending je vous mets un petit ending la famille ça ressemble à quoi des lunettes comportent aussi pour les autres putain attendez y'a une pub désolé live nous du lol par contre lol c'est le jeu qui fait ça me manque de pas live sur ce jeu honnêtement franchement si je dois live à vie sur un jeu ce serait celui-là bon la famille CLM prenez soin de vous faites attention à vous la famille merci pour tous vos messages tous les jours sur Insta je réponds pas à tous les DM mais je les lis quasiment tous et ça me fait plaisir la force qu'ils m'ont envoyé et vous savez beaucoup savent que je dois apprendre des poches souvent et ils disent dans les messages prends le temps qu'il faut y'a pas de soucis on est là on sera là à ton retour t'inquiète pas ça me fait vraiment plaisir merci beaucoup la famille c'est quel ending ça déjà ending 2 de One Piece run 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 ok TELM LAMIF prenez soin de vous à bientôt Inch'Allah non ah merde j'ai pas d'ending screen à quoi faire là bon bah j'ai vu il y a de live allez être sûr la famille à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt